Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je fais cette petite vidéo on va pas faire la cuisine vous vous doutez bien mais en fait je vais vous parler d'un truc qui m'est venu par rapport à quelque chose qui a à voir avec la cuisine donc je vais prendre un petit exemple pour illustrer ce que je vais dire il y a quelques jours deux trois jours comme ça je disais à mon mari je veux un nouveau four vous allez me dire ok tu as besoin d'un nouveau four etc ouais je vois pas le problème sauf qu'en fait j'ai un four qui fonctionne très bien qui n'a pas de problème il est petit à mon sens mais j'ai un four et lui me dit mais pourquoi tu veux un four tu en as déjà un je dis oui mais c'est pas pareil c'est un four que j'ai depuis que j'étais étudiante là je suis mariée ça fait deux ans on est dans un appart et tout et pour lui c'est pas une raison valable et puis voilà je suis restée sur cette idée je veux un four ensuite ma petite soeur elle m'envoie un message le même jour je pense elle m'envoie un message et me dit sous le temps un peu de la rigolade je fais un gros bis à ma petite soeur elle me dit bon il est temps qu'on parle ouais il faut qu'on fasse une petite cotisation parce que pour que je puisse bien continuer à exercer ma passion et qui sera peut-être mon métier plus tard j'ai besoin d'un four parce qu'en fait elle fait de la pâtisserie elle aime beaucoup tout ce qui est pâtisserie elle adore s'entraîner à le faire tout le temps tout le temps la théorie c'est bien beau mais il faut vraiment pratiquer il faut vraiment pratiquer les choses pour apprendre beaucoup plus rapidement et là j'ai percuté en fait je me suis dit mais parfois nos envies sont les besoins des autres et parfois on devrait se satisfaire un peu de ce qu'on a parce que je me suis dit sur le coup je me suis dit mais moi j'ai envie j'ai juste envie parce que mon four il fonctionne il n'y a aucun problème elle elle en a besoin donc en fait mon envie c'est un besoin pour elle donc là oui j'ai pris l'exemple de ma petite soeur parce que voilà je peux en parler sans gêne d'ailleurs je vous invite à aller vous abonner à sa page facebook qui s'appelle la cuisine de manai vous allez voir un peu ce qu'elle fait c'est vraiment très très sympa et je sais pas c'est quoi c'est anodin mais ça m'a fait réfléchir et ça m'a fait penser que dans la vie souvent on a envie de beaucoup de choses dont on n'a pas réellement besoin et en fait on crée des envies tout le temps on pense que ce sont des besoins mais en fait ce sont juste des envies c'est la notion d'avoir envie de quelque chose et d'avoir besoin de quelque chose et parfois voilà on ne fait pas attention à ça on ne se rend pas compte que il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir le peu qu'on a et qui et qui ne l'ont pas donc là par exemple je vais donner la définition de la notion d'avoir besoin alors c'est une exigence née d'un sentiment de manque de privation de quelque chose qui est nécessaire à la vie organique besoin de manger besoin de dormir chose considérée comme nécessaire à l'existence est ce que avoir dit sac à main par exemple je prends un exemple bon je sais que nous les filles on aime trop acheter des sacs à main et tout mais ce que je dis que le fait de vouloir t'en acheter un 10e un 20e un 25e est ce que c'est une envie ou est ce que ça un besoin pour toi après des choses vous allez me dire oui oui mais c'est une passion parfois on peut pas comprendre etc oui il n'y a pas de souci je comprends très bien mais à ce moment là ce n'est pas ce n'est pas un besoin je veux dire ce n'est pas quelque chose qui est vital vous n'allez pas mourir parce que vous n'avez pas acheté 26 sacs à main et vous allez remarquer en fait que parfois c'est juste une question de paraître vous voyez ce que je veux dire donc tu veux juste rivaliser ou tu veux juste lui montrer que toi aussi tu peux en avoir juste pour que les autres nous perçoivent d'une manière j'ai le iphone 11 donc les gens qui vont me voir avec l'iphone 11 ils vont se dire que je suis une telle personne ou est ce que je veux dire mais vous rentrez à la maison vous n'avez pas payé la facture d'électricité vous avez votre bailleur qui collait un mot devant votre porte et qui vous dit payez moi le loyer ça fait trois mois que vous n'avez pas payé etc c'est quoi le plus important c'est de payer ton loyer et d'avoir un endroit où tu dois tranquillement ou c'est de ou c'est de t'acheter un tas de choses juste pour que les gens pensent de toi ce que tu n'es pas donc voilà c'est ce que je voulais dire faut vraiment qu'on arrête de se créer des besoins ce sont juste des envies des envies je ne sais pas si vous par exemple avez des situations si vous voulez bien les raconter en commentaire franchement il n'y a aucun mal on peut en discuter et c'est là le débat parce que moi j'ai voulu faire cette vidéo juste parce que ça m'a percuté et je me suis dit non je vais partager ça en fait c'est parti d'une histoire de four mais ça m'a fait me rendre compte des trucs de ouf et de se dire en fait que la société nous a vraiment mis dans des cadres et on a absolument besoin ce qui n'est d'ailleurs pas du tout nécessaire de rentrer dans ces cases là de se dire oui si par exemple je mets tel vêtement on va me voir comme telle personne et ben tu n'es pas telle personne tu ne l'es pas tout simplement j'ai l'iphone 11 par exemple les gens ils vont me voir ils vont se dire ah oui oui quand même oui voilà c'était un peu ça la réflexion et ouais je me rends compte moi après je pense qu'on le sait tous que on fait beaucoup de choses non parce qu'on a besoin de le faire et même parfois parce qu'on a envie de les faire non tout simplement juste pour montrer aux autres que le regard des autres sur nous est devenu vraiment vital quoi c'est c'est ouf quoi je ne comprends pas quoi c'est fou quoi par exemple vous votre regard là sur cette vidéo je veux votre avis où est ce que je veux dire on vit de ça on a vraiment besoin de savoir ce que pensent les autres de nous c'est quelque chose de ouf quand même franchement ça m'intéresse de connaître vos opinions là dessus sur la question d'avoir envie et d'avoir besoin sur ce qu'on est capable de faire par envie et non pas par besoin si vous avez des situations de raconter est ce que vous ça vous arrive parfois d'avoir envie d'une multitude de choses et de vous rendre compte plus tard qu'en fait c'est ce sont des choses qui ne sont vraiment pas utiles pour vous je trouve que c'est intéressant parfois de sortir du cadre et de parler de ces petites choses là qui parfois on ne le remarque pas forcément mais en fait si c'est vraiment là et ça nous conditionne vraiment donc voilà pour cette petite vidéo ça s'arrête là je ne sais pas si ça a une grande importance mais voilà l'idée m'est venue comme ça quand justement je parle avec ma petite soeur je vous fais des bisous je vous dis à une prochaine fois n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé petit pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé à commenter si vous voulez bien participer au débat et à vous abonner si vous le voulez bien bien sûr bien entendu on a m'di abonné hein n'am'di abonné moi si vous le voulez bien 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 sûr n'am kwe nji m'di abonné hein n'a pas l'autre kamba blague et sa n'am ba okaya si vous avez envie n'am'di abonné n'am'di abonné m'aransi mouah